Drive le Mac Le monde d'après côté déplacement, quatrième épisode avec le covoiturage et les mesures barrières. Un frein ou un booster ? J'ai rencontré Philippe Vatteau, le DG de l'Institut VDcom, spécialisé dans les nouvelles mobilités. Le covoiturage, c'est vraiment une solution assez intéressante et il mérite vraiment d'être développé au regard de ces trajets du quotidien qui sont toujours les mêmes. Ce qui est important, je pense, c'est de mettre en place les mesures pour que le covoiturage ait résisté à la crise du Covid et puisse se développer. Aujourd'hui, si vous faites du covoiturage, il y a des mesures à prendre. On ne peut être que deux dans le véhicule, il faut porter un masque et le véhicule doit être désinfecté. Donc vous voyez, ce n'est pas aujourd'hui, dans le contexte actuel, très très simple, mais il faut maintenir vraiment l'effort car ça fait partie des réponses pour les trajets du quotidien, notamment domicile-travail. On a caractérisé quatre types, quatre profils de covoitureurs. Vous avez le profil hyperactif, celui qui veut vraiment avoir le plus de monde dans sa voiture pour qu'il y ait le plus de vie. Vous avez aussi le profil économique, économiquement, ça peut être intéressant. Vous avez également le profil très réseau social, c'est-à-dire, ça ne me dérange pas de rester dix minutes de plus dans la voiture si, avec moi, il y a quelqu'un qui a une conversation hyper intéressante. Et puis, vous avez aussi les covoitureurs pour lesquels aucune des raisons ne fonctionne, mais qui font ça aussi par un motif purement écologique, environnemental, pour vraiment réduire l'empreinte carbone de la planète. Et dès lors qu'on est capable de caractériser les covoitureurs et les covoiturés, je pense qu'on peut développer cette solution qui est extrêmement intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada